Premièrement, je vais juste m'adresser à les blogueurs guinéens, les blogueurs guinéens qui cherchent, qui veulent chercher au moins, qui veulent chercher au moins de buzz sur Madik sans frontières, il faut que vous arrêtez, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez s'il vous plaît, ne demandez pas pardon pour Madik, ne demandez pas pardon à le gouvernement guinéen, parce que le gouvernement guinéen et Madik sans frontières, vous les blogueurs, vous n'avez rien à voir, vous n'avez rien à voir, c'est quoi votre projet, c'est quoi votre problème ? Est-ce que la structure de Madik sans frontières vous a demandé de demander pardon au gouvernement guinéen, non, mais pourquoi vous voulez demander pardon au gouvernement guinéen, c'est pour chercher du buzz ou quoi ? Il faut chercher du buzz à une autre personne, mais pas sur Madik, là où Madik il est comme ça, il est très heureux, il est très heureux, c'est un combattant, c'est un combattant, et puis la Guinée est fière de lui. Et si vous voulez demander pardon au gouvernement d'Alpha Kondé, mais pour Ismail Kondé, pourquoi vous ne demandez pas pardon pour, comment il s'appelle, pour Souleymane Kondé, mais pourquoi, pourquoi vous demandez pardon pour Madik ? Parce que vous voulez chercher du buzz ou quoi ? Vous voulez chercher du buzz, ça ne passera pas, ça ne passera pas devant nous, ça ne passera pas devant nous. Cherchez du buzz, quelqu'un a le problème, vous, les blogueurs guinéens, les maudits blogueurs, les bâtards blogueurs, les farfellins, fanfarons blogueurs que vous êtes, vous viennent dire que oui, on va demander pardon au gouvernement guinéen, on va faire quoi ? On va essayer de faire la sensibilisation au gouvernement guinéen. Mais c'est quoi votre problème ? Est-ce que Madik vous a dit de demander pardon au gouvernement guinéen ? Là où il est, il est content. Il est content. Il est content. C'est un combattant, c'est un homme, c'est un fils dit de la Guinée. C'est un fils dit de la Guinée. Là où il est comme ça. Rien ne va lui arriver là-bas. Rien, je vous dis. Rien. Rien. Donc, il faut chercher du buzz à une autre personne, mais pas sous Madik. Et je ne veux pas vous dire, je ne veux pas dire votre nom, mais vous allez mobiliser de vous insuter ici. Mais moi, je n'insulte pas parce que je suis un homme responsable. Je suis un homme responsable. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Je suis un homme responsable. Bientôt, je dois être le père de famille. Donc, ce n'est pas à cause de vous que je vais insuter ici. Est-ce que vous comprenez ? Mais seulement, je vais m'adresser à Mahmoud Silla qui est à Grèce. Et comment il s'appelle ? Le fanfaron, le fénien là. Comment il s'appelle ? Le bata. Comment il s'appelle ? Kader Jomba. Kader Jomba, moi, je n'ai même pas envie de prononcer ton nom. Parce qu'en prononçant ton nom, peut-être que tu vas penser que oui, tu es kiloté ou bien tu es plus que moi. Ou bien je cherche du buzz. Moi, je ne vais jamais chercher du buzz. Je ne vais jamais plus grand, jamais chercher du buzz. En utilisant ton nom, jamais. Jamais, Kader Jomba. Tu n'es pas plus que moi, ni rien. Tu n'es qu'un simple menteur. Tu n'es qu'un simple menteur. Quelqu'un qui dit qu'il a dépensé 2 milliards. Quelqu'un qui dit qu'il a financé, dépensé 2 milliards pour un seul film. La famille. Est-ce que vous pouvez imaginer cela ? Est-ce que Kader, il est normal ? 2 milliards de francs guinéens, c'est que faire 200 000 euros. Kader Jomba dit qu'il a financé 200 000 euros. Mais Kader Jomba, il faut respecter les guinéens. Il faut respecter la jeunesse guinéenne. Depuis quand tu as 200 000 euros sur ton compte ? Depuis quand ? Depuis quand tu as 200 000 euros. Depuis quand tu as 200 000 euros, bon, boclette, mother fucker. Fuck you, Kader. Fuck you. Depuis quand tu as 200 000 euros pour financer. Parce que quelqu'un qui finance 200 000 euros, ça veut dire qu'il a 300 ou 400 000 euros sur son compte. Mais Kader, il faut arrêter de blaguer. Arrêtez un peu. Partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît, la famille. Arrêtez-moi ça, Kader. Si Madig est ton frère, c'est l'engagement que vous là-bas. C'est l'engagement que vous là-bas. Madig n'est pas ton frère devant nous. Madig n'est pas ton frère. Il n'est pas ton frère. Si vous êtes parenté, après vous allez expliquer ça. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Et puis, que ça soit clair pour tout le monde de la famille. Kader, c'est un RPG. Kader, ils se disent qu'il est panafricaniste. Mais Kader, arrête, mon gars. Arrête. Tu es panafricaniste. Tu défends une ethnie. Tu es panafricaniste. Tu défends une communauté. Tu es panafricaniste. Dix ans, tu défends le professeur Alpha Kondé. Et pourtant, tu es panafricaniste. Tu veux insulter l'intelligence des Africains ou quoi ? Tu veux insulter l'intelligence des Africains ou quoi ? Arrête un peu, frère. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, frère. S'il te plaît. Un panafricaniste ne se comporte pas comme ça. Un panafricaniste ne défend pas une seule ethnie. Un panafricaniste ne défend pas une communauté. Un panafricaniste ne défend pas un président. Il faut rester à côté du peuple. C'est ça le rôle d'un panafricaniste. Mais tu as toujours critiqué la communauté peule. Tu as toujours critiqué, et là c'est le délengalot. Tu as toujours menacé et critiqué encore. Donc, il faut qu'il y ait de l'autre. Il faut qu'il y ait de l'autre. Parce que vous êtes des pauvres. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Tu es contre la communauté peule. C'est moi qui ai dit. Tu es contre. Tu es contre. Tu es contre. Je répète encore. Tu es contre la communauté peule. Mais ceux qui ne connaissent pas, c'est eux. C'est ceux qui ne connaissent pas. Mais nous, tu ne peux pas blaguer devant nous. Parce qu'on connaît ton intelligence. On connaît d'où tu veux aller, au moins. Tu es plus intelligent que qui ? Tu es plus intelligent que qui ? Qui ? Il faut que tu arrêtes, mon gars. Arrête. Mon deuxième sujet, je veux m'adresser à la communauté peule et la communauté sussu. Maintenant, surtout la communauté sussu. Ma communauté, ma communauté yati yati. N'a adressé fait nénamma. Rara rilisotot. Ré yarabi. La communauté sussu. Si vous accepte que la communauté malinke vous prend comme des boucliers politiques. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Ce n'est pas tous les malinke, mais RPG. Pas tous les malinke, mais RPG. Mais RPG. Si la communauté sussu accepte que RPG vous manipule, vous manipule comme des boucliers. Comme des boucliers. Est-ce que vous comprenez ? Comme des boucliers. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus, ma communauté. La communauté sussu. Je vous rappelle quelque chose. Et moi, en tant qu'un jeune, je vais toujours conscientiser mon peuple, ma communauté sussu, de comprendre le jouet des RPG, pas tous les malinke. Qu'est-ce que Kader Jomba a raconté dans sa vidéo hier ? Kader Jomba a dit que, en 1980, en 1984, qu'en 1984, qu'il y a beaucoup de cadres malinke et les officiers malinke qui ont perdu la vie, qui ont massacré, ça veut dire que vous, les sussus, ils veulent révolter, remonter la communauté malinke contre la communauté sussu. Qu'est-ce que Kader Jomba avait dit ? Kader Jomba avait dit que, depuis, en 1984, le sussu, la communauté sussu a pris le pouvoir, le fait général Lansana Conti a pris le pouvoir. Il a assassiné tous les cadres malinke, il a assassiné tous les officiers malinke. Nous, on dit, Ramdoulilah, je veux vous expliquer l'histoire-là. Vous allez comprendre l'histoire-là. Aujourd'hui, ma communauté sussu et la communauté peule, vous allez comprendre l'histoire qui s'est passée en 1984. Moi, je n'étais pas né, mais je connais toute l'histoire, au fait, toute l'histoire, l'histoire sussu, ma communauté, je connais tout. Est-ce que vous comprenez ? Qu'est-ce que je veux vous expliquer ? En 1984, qu'est-ce qui s'est passé ? En 1984, le feu général Lansana Conti, il a été victime du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les officiers malinke et les cadres malinke, quand ils ont officialisé, ils ont annoncé au Mons la mort du feu, Ahmed Sekou Touré, c'était pas clair. Est-ce que vous comprenez ? C'était pas clair. Il y a une partie qui dit que non, c'est pas vrai. Ahmed Sekou Touré n'est pas mort. Ahmed Sekou Touré n'est pas mort. C'est en ce temps qu'ils ont piégé, ils ont lancé une piège. Au feu général Lansana Conti, de le pousser à prendre le pouvoir. De prendre le pouvoir en cas, si Ahmed Sekou Touré n'est pas mort, à son retour en Guinée-Conakry, il élimine directement Lansana Conti. Mais, Ahmed Sekou Touré et le jouet de politique est devenu vrai, un vrai jouet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le feu Ahmed Sekou Touré, il est décédé, réellement, en vrai dit. Quand il est décédé, maintenant, laissez-le compter que son âme repose en paix. Il a pris le pouvoir. Quand il a pris le pouvoir, maintenant, en 85, Kader Jomba dit hier que c'est 84. C'était même pas en 84, c'était en 85. Même nous, les enfants, on connaît déjà l'histoire-là. Tu veux te faire un panafricanisme et tu ne connais pas l'histoire. Tu dis que c'est en 84. Ce n'était pas en 84, c'était en 85. La scène-là est déroulée en 85. Maintenant, en 84, quand Lansana Conti a pris le pouvoir, Après 84, les officiers malinqués et les cadres malinqués se rendent compte que, ouais, réellement, le feu Ahmed Sekou Touré est mort. Qu'est-ce que les malinqués voulaient faire ? Ils voulaient jouer un coup d'État contre le feu Lansana Conti. Ils ont joué un coup d'État. Le connolel Jarra Traoré a déplacé les chars de combat. Il a bloqué la route de la ville. Il a bloqué complètement. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Le connolel Jarra Traoré, il est parti à la radio, dénoncé à la radio à partir d'aujourd'hui. C'est lui le président de la République. Le connolel Jarra Traoré a dénoncé publiquement, officiellement, c'est lui le président de la République. Maintenant, il a déplacé tous les chars de combat, les armes de guerre, les militaires malinqués, de venir fermer complètement la route. Quand ils ont venu fermer la route, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils voulaient arrêter le feu général Lansana Conti, de lui mettre en prison. Maintenant, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu d'arrêter le feu général Lansana Conti. Grâce à vous, les Peuls, c'est les Peuls qui ont combattu en 1985. C'est pourquoi, quand je vois les sous-sous aujourd'hui, ils disent que non, les Peuls, les Peuls ne peuvent pas être le président de la République en Guinée. C'est dommage pour vous et c'est triste pour vous. Vous devrez soutenir cette communauté. Vous devrez aider cette communauté. Parce que cette communauté a toujours aidé la communauté sous-sous. C'est grâce à Général Badé. C'est grâce à Général Badé, Connel Badé, et 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 Connel Badé, c'est eux qui étaient mobilisés contre le Connel Badé. Ce sont des Peuls. Parce que c'était les sous-sous. Ce n'étaient pas les sous-sous. C'est les Peuls qui ont garanti le pouvoir de l'Ansona Conté en 1985. Allez-y. Demandez nos grands frères. Allez-y. Recherchez l'histoire, la vraie version. Ce que Kader Jomba raconte hier, c'est faux. C'est faux, la famille. C'est faux. Il n'y a que des mensons seulement. C'est faux. C'est vous, les Peuls. C'est les Peuls qui ont aidé Général Lansana Conté. En 1985, c'est les Peuls qui ont aidé Général Lansana Conté de garantir son pouvoir. Ils ont parti arrêter Connel Diara Traoré. Quand ils ont arrêté Connel Diara Traoré, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais Connel Diara Traoré a mérité. Il a mérité. Il a mérité avec tous les cadres, tous les cadres malinqués. Parce que quand Connel Diara Traoré, il a annoncé à la radio, c'est lui le président de la République. Qu'est-ce que les malinqués ont fait ? Les malinqués ont dansé. De Sigmadine, si je manque, allez-y demander. Allez-y demander à nos papas, nos mamas. Ils vont vous dire. Ils vont vous dire ce que je suis en train de raconter. Ce n'est pas de n'importe quoi. Ce n'est pas de n'importe quoi. Les malinqués ont dansé. Ils ont barré la route. Sigmadine. Jusqu'à Cancang. Jusqu'à Haute-Guinée. Ils ont dansé. Oui, que le pouvoir s'est retourné à Mandeng. Oui, que la Guinée, c'est la Mandeng. Ils ont commencé à danser, chanter. Pendant un jour, un jour, la communauté malinquée dansait. Un jour, la communauté malinquée chantait. Un jour, la communauté malinquée applaudissait. C'est grâce à la communauté peule. Les soucis ont repris leur pouvoir. C'est grâce à les peules. Les soucis, je dis bien, si je mens ce que je raconte, allez-y demander à nos papas. Allez-y demander à nos mamas. Ils vont vous dire ce que je raconte. Les peules se sont sacrifiés. Général Badde, surtout Général Badde, Colonel Tso, ils étaient mobilisés d'aller arrêter Konolèl Djarataraoré. Quand ils étaient partis, arrêtés, Konolèl Djarataraoré. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pourquoi, moi, les peules, même si toute la Guinée vous déteste aujourd'hui, moi, personnellement, Garoul Bangoura, je suis là pour vous. Je vais toujours vous aimer parce que vous avez soutenu ma communauté, même si ma communauté sont ingrats envers vous aujourd'hui, ou bien, ils sont... Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais en tout cas, moi, j'ai un cœur pour vous. Je vais toujours vous soutenir. Malgré avec mon âge, mon jeune âge, je connais l'histoire qui s'est passée entre les soussous et les peules. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui qu'il n'y a pas l'empire peule. Oui, je dis oui, il n'y a pas l'empire peule. Mais en 21e siècle, vous ne pouvez pas dire l'empire soussous sans dire les peules. Quand vous voulez parler de l'empire, l'empire soussous, forcément, vous allez parler des peules. Pourquoi vous allez parler des peules ? Parce que c'est les peules qui ont baptisé l'empire soussous, les 14 ethnies qui étaient à l'empire soussous. Les 14 ethnies qui s'appelaient les soussous, les 14 ethnies qui sont en basse-côte, c'est les peules qui ont venu baptiser. Imaginez-vous, les gars, imaginez-vous, les peules ont venu baptiser, convertir l'empire soussous en l'islam. C'est à cause des peules que l'empire soussous... C'est l'arrivée des peules qui ont venu convertir la communauté soussous. la communauté soussous, l'empire soussous adorait des bois. Ils étaient des aniministes. Ils étaient des aniministes. parce qu'avant, parce qu'avant, les soussous n'ont nature n'ont batuma. C'est pourquoi j'accoum pas que n'ont fallu à chaque fois. C'est pas parce qu'elles racontent n'importe quoi, non. Tout ce qu'elles disent, c'est vrai, c'est la vérité. Parce que les m'embembes sont venus à l'arrivée des peules que l'empire soussous s'est baptisé en l'islam. Donc, qu'elles font en 1977, faffé 1235, en faffé l'an 2020, les peules, ils sont toujours, ils ont toujours soutenu l'empire soussous, ils ont toujours soutenu les soussous. Allez-y demander, allez-y chercher la vraie version. Après, Kadej, on va dire qu'en 93, que professeur Alpha Condé a gagné en 1993. Kadej, Kadej, est-ce que professeur Alpha Condé pouvait gagner en 93, selon vous ? Professeur Alpha Condé n'a pas pu gagner, n'a pas pu battre, et là, c'est Ludel Ndjalo en 2010, il n'a pas pu battu Sidia Touré, M. Sidia Touré en 2010, c'est l'ancien Conté, il va battre, mais c'est faux, c'est faux, arrêtez, arrêtez de raconter des fausses histoires, arrêtez de raconter des fausses histoires, montrez-nous la vraie version de l'histoire, si réellement, Alpha Condé avait gagné en 93.